Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal préparé par la rédaction de Canal Algérie. Au sommaire de cette édition, plus de 9 millions d'élèves vont rejoindre les bancs de l'école le 5 septembre prochain. La ministre de l'éducation nationale a écarté la possibilité de retarder la rentrée scolaire 2018-2019 en raison de l'épidémie du choléra, affirmant qu'elle aura lieu dans les délais fixés. L'été tire à sa fin, mais les Algériens continuent de profiter des plaisirs de cette saison, dont les glaces, bien sûr. Nous vous ferons découvrir dans ce journal les glaces à base de fruits de saison qui sont de plus en plus demandés. Et à la fin, sport football avec le programme des rencontres de la troisième journée du championnat de Ligue à Mobilis prévue aujourd'hui. Bienvenue à tous. Le président du Conseil de la Nation, Adel Qadr Ben Salah, a reçu le président de l'Assemblée nationale de la République de Malawi, Richard Makowa Mzowoya, qui effectue une visite officielle en Algérie. Le président de l'Assemblée nationale de la République du Malawi, Richard Makowa Mzowoya, avait exprimé hier sa volonté de tirer profit de l'expérience algérienne dans le domaine de l'action parlementaire. Lors de sa deuxième journée de visite dans la sixième région militaire à Taman Rasset, et au nom du président de la République, chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense Nationale, le général de corps d'armée Ahmed Gait Salah, vice-ministre de la Défense Nationale, chef d'état-major de l'Armée Nationale Populaire, a présidé ce matin la cérémonie de passation de pouvoir et l'installation du général-major Mohamed Hadjroud dans les fonctions de commandant de la sixième région militaire à Taman Rasset, et ce, en succession au général-major Meftah Souab, nommé commandant de la deuxième région militaire à Oran. Vous aurez plus de détails sur cette journée dans nos prochaines éditions. Dans le cadre de la lutte anti-terroriste, suite à une opération de recherche et de ratissage menée à Médéa, dans la première région militaire, un détachement de l'Armée Nationale Populaire a découvert et détruit hier trois casemates pour terroristes. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, organisés, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté lors d'opérations distinctes à Nahama, dans la deuxième région militaire, et Khenshla, la cinquième région militaire. Trois individus ont possession de deux fusils de chasse et d'une quantité de munitions, tandis que 1 500 unités de différentes boissons ont été saisies à Mostaganem, dans la deuxième région militaire. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont intercepté 16 migrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen et à La Rouate. Et le ministre des Affaires étrangères, Abdelgadam Sahel, effectue une visite officielle de deux jours en Afrique du Sud, à l'invitation de son homologue sud-africaine, Madame Lindoui Sisului. Le ministre des Affaires étrangères est porteur d'un message du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa. Lors de son séjour en Afrique du Sud, le ministre des Affaires étrangères aura des entretiens approfondis, avec son homologue, Lindiv Sisului, sur plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun. Pour rappel, cette visite inscrit dans le cadre du renforcement des relations traditionnelles d'amitié, de solidarité, de coopération qu'entretiennent l'Algérie et l'Afrique du Sud, mais aussi de la redynamisation du partenariat stratégique conclu entre les deux pays. Et nous le disions en titre, plus de 9 millions d'élèves vont rejoindre les bancs de l'école le 5 septembre prochain, à travers le territoire national. Lors d'une rencontre tenue hier avec les directeurs de Wilaya de son secteur, la ministre de l'Éducation nationale, a écarté la possibilité de retarder la rentrée scolaire 2018-2019 en raison de l'épidémie du choléra, affirmant qu'elle aura lieu dans les délais fixés. Nouria Bounrabret a affirmé par ailleurs qu'une batterie de mesures est prévue pour remédier au problème de la surcharge durant l'année scolaire. Voyez ce sujet signé, Malika Bnel. La rentrée scolaire aura lieu dans les délais fixés, soit le 5 septembre prochain. C'est ce qu'a déclaré la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Bounrabret, lors d'une conférence de presse à l'issue de la clôture de la conférence nationale des directeurs de Wilaya de l'Éducation. Toutes les mesures ont été prises contre l'épidémie du choléra, non seulement au niveau des Wilayas où des cas ont été enregistrés, mais dans toutes les Wilayas du pays, et ce sous la supervision des ministères de l'Intérieur et de la Santé. Nous entamons cette année l'école de qualité qui nécessite du temps afin d'exécuter le programme. L'épidémie du choléra n'exige pas le report de la rentrée scolaire dans les Wilayas touchées. La rentrée scolaire aura lieu comme prévu le 5 septembre. Il est temps d'avoir le sens de la mesure, parce que quand on panique, on ne prend pas les bonnes décisions. La ministre de l'Éducation, Nouria Bounrabret, a indiqué avoir tenu dimanche une réunion avec les directeurs de l'Éducation des cinq Wilayas ayant enregistré des cas de choléra, Alger, Blida, Burra, Tipaza et Aindfla. Une deuxième conférence se tiendra prochainement avec les directeurs de ces Wilayas pour examiner les derniers développements et prendre les mesures préventives nécessaires. Et sur le terrain, la rentrée scolaire 2018-2019 se prépare également avec la réception de plusieurs infrastructures scolaires. Tous paliers confondus, échantillons à Oran, où 53 nouveaux établissements seront réceptionnés. 53 établissements scolaires ouvriront leurs portes aux 356 000 élèves oranais à travers différentes communes. Six nouvelles infrastructures viendront desserrer l'étau sur les écoles qui enregistrent une surcharge des classes et qui suivent le système des classes à double vacation. Dans le cadre des dispositions prises par le gouvernement et qui visent à lever le gel sur des projets de développement et d'infrastructures, le secteur de l'éducation dans la Wilayas d'Oran voit son parc étoffé par la réception de 53 nouveaux établissements scolaires pour cette rentrée 2018-2019. Un chiffre appelé à augmenter en cours d'année avec la réalisation de trois autres projets. Dans le courant de l'année, il est prévu la réalisation d'un primaire, d'un CEM et d'un lycée qui seront implantés dans les grands complexes immobiliers relevant de l'ADL et de l'OPGI. Grâce à ces nouvelles salles de classe, les conditions de travail des enseignants et des élèves ne seront que meilleures, de quoi présager de bons résultats scolaires pour l'année prochaine. Clôture à Dakhla, au camp des réfugiés sahraouis du troisième congrès de l'Union des étudiants de Ségia El Hamra-Iriou de Oro, la rencontre était l'occasion pour les participants de réitérer leur soutien absolu aux droits du peuple sahraoui à l'autodétermination. C'est avec une organisation sans faille que s'est déroulée hier l'élection des membres du bureau de l'Union des étudiants de Ségia El Hamra-Iwad El Dheb avec renouvellement de confiance en son précédent secrétaire général. Ce congrès de l'Union des étudiants de Ségia El Hamra a été également couronné par une série de recommandations et un communiqué final. Dans ce communiqué final, les étudiants sahraouis ont adressé un message à la communauté internationale et à sa tête les Nations Unies précisant qu'ils ne sont aucunement satisfaits du fait qu'aucune solution juste et équitable n'ait encore été trouvée garantissant au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination. Par le biais du congrès, les étudiants ont adressé également un message aux Européens, à la Cour de justice de l'UE ainsi qu'aux institutions européennes. Ce message dit clairement stop aux violations du droit international et stop aux violations des décisions concernant la spoliation des richesses du peuple sahraoui par le biais de la signature d'accord de partenariat avec le Maroc qui inclut les territoires sahraouis et les eaux du Sahara occidentales. Cette troisième édition a été marquée par la participation de plusieurs délégations et organisations étudiantines étrangères venues réaffirmer leur soutien à la cause sahraoui. On se charge de sensibiliser les gens à la cause sahraoui en Espagne car je suis étudiant là-bas. On établit régulièrement des programmes et on organise des manifestations dans ce but. J'essaye d'attirer l'attention des médias espagnols autour de la question sahraoui car chez nous, beaucoup ignorent les tenants et les aboutissants de cette affaire. Nous avons toutes les informations mais la majorité ignore ce qui se passe réellement. Les étudiants sahraouis sont l'un des piliers de l'organisation politique du front. Nous voulons prouver que nous sommes capables de porter le flambeau et de continuer le combat. C'est une nouvelle phase qui vient d'être entamée dans le processus de lutte des étudiants de Wad al-Dheb et Saqiy al-Hamara pour l'indépendance de leur peuple. Les participants ont convenu de la nécessité d'élargir l'élan de solidarité et d'exploiter toutes les tribunes pour parvenir rapidement à une solution juste à la cause sahraoui et mettre un terme aux souffrances du peuple qui dure depuis 42 ans. Un des plaisirs incontournables de l'été est bien sûr les glaces à la fraise, au chocolat ou à la vanille. Les Algériens préfèrent les parfums classiques avec la montée du mercure notamment. Nous sommes nombreux à nous régaler les glaces aux fruits de saison. Une nouveauté qui semble avoir du succès, nous dit Annie Sabouzit. Associée spontanément à la fraîcheur et à la gourmandise, la glace représente un plaisir sucré et rafraîchissant. En cette période d'été, Mme Boubnider, propriétaire des lieux, nous le confirme. J'ai un bon retour parce que je travaille quand même, j'essaie de faire au mieux. J'essaie beaucoup de travailler ce que font différemment les autres gélatos, c'est-à-dire ici sur Alger. Moi j'essaie de promouvoir quand même les produits locaux, c'est-à-dire les fruits bien sûr. Et on a de très bons fruits à Alger. Et puis cette année les fruits sont sucrés, ils ont un bon goût. Donc j'en profite au maximum et c'est le résultat des produits finis. La glace se décline sous diverses formes, bacs, cornés ou coupes. Et au parfum des plus communs aux plus exotiques, les consommateurs en raffolent. Les bonnes glaces comme ça, non malheureusement. On a tendance à prendre des glaces industrielles mais j'en prends pas trop en général. Il y a trop de produits chimiques. Donc là c'est un plaisir. Là c'est un cheesecake que j'ai pris. Et c'est super bon. Enfin j'ai rarement mangé une glace aussi bonne en fait. Moi en général mangue, vanille, chocolat. Elle est très bonne, très très bonne. Vraiment elle a un goût très légère, très tendre, très bonne. Pas trop sucrée, super bonne. En toute sincérité elle est très très bonne. On ressent le côté artisanal de la glace. Après la déco elle est parfaite. Et franchement il n'y a rien à dire. Bon c'est la première fois que je consomme ici. Donc ça paraît assez bon, correct, propre déjà. C'est très important. Et puis le jus ça m'a plu aussi. Le mojito, j'adore moi tout ce qui est acide. Voilà. Dans ce laboratoire, Madame Boubnider nous livre les secrets de fabrication de la glace artisanale italienne. Nous sommes équipés d'un pasteurisateur qui nous permet de pasteuriser notre base. Donc la base c'est quoi ? C'est un mélange de lait et de différents sucres. Les différents sucres permettent à la glace d'apporter un équilibre et de ne pas se cristalliser pendant la production. Ensuite, une fois pasteurisée, on la turbine. Et une fois turbinée, on la met dans un surgélateur qui permet à la glace d'arriver à cœur à moins 30. C'est ce qui permettra par la suite à la glace de rester une semaine sans qu'elle ne soit détériorée. Et qu'elle puisse avoir un très bel aspect, soit au visuel, soit au goût. Ce qui est très important. Ça, ça concerne la gélato. La gélato, c'est des produits importés, italiens bien sûr, comme la noisette, la pistache. Tous ces produits-là sont des produits haut de gamme parce que je travaille aussi avec des produits de sélection. Comme par exemple la noisette de Piedmonté, la pistache de Sissi ou de Brandt. C'est des produits bien sûr qui apportent une saveur au final très agréable. Produit incontournable, la glace reste l'une des gourmandises préférées des Algériens en cette période de chaleur. Sport football, le SCTIF affrontera le Mouloudia d'Alger au stade Saint-Juliet à Alger. Un match comptant pour la sixième et dernière journée de la phase de poule de Ligue des champions d'Afrique de football. Le vainqueur compostera donc son ticket pour les quarts de finale. Le match sera retransmis sur la terrestre à 14h. Et programme donc à présent des rencontres de la troisième journée du championnat de Ligue 1 à Mobilis de football prévu aujourd'hui. Donc l'Olympique de Medea affrontera à l'AS Aïm Lila. A Medea, le derby Tadjnent affrontera Naïd Hussindé à Tadjnent. La GS Kabylie affrontera l'USM Bel-Abbès à Tiziouzou. Et l'MC Oran affrontera le Moubejaya à Oran. CS Constantine affrontera GS Soura à Constantine au stade Chahid Hamlawi. Et aussi également Medea affrontera Aïm Lila. Le match donc de Medea contre Aïm Lila sera retransmis sur Canal Algérie et la A3 à 17h. Quant au match du MC Oran contre le Moubejaya sera retransmis sur la A4 à 19h. Voilà donc c'était la fin de ce journal. Merci de rester fidèle à nos programmes. L'info continue sur Canal Algérie sur notre page Facebook mais aussi sur notre chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente journée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada